J'avais choisi Sardar Azmoun qui est la star de cette équipe d'Iran. Qui est la star de cette équipe d'Iran tout à fait, il a 27 ans, il joue au Bayer Leverkusen, valeur marchande à 12 millions d'euros. Et même s'il n'est pas tellement connu et encore en France, on en a entendu parler, en Iran, il a quand même 65 matchs, 41 buts. Donc c'est censé être la star de cette sélection, Messaoud. Et lui, parlant en valeur, c'est les chiffres, c'est 12 millions, c'est le critère de Kevin. C'est le critère scout, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on en a déjà entendu parler en France et c'était d'ailleurs une chronique à un moment dans le journal d'équipe. C'était une chronique parce qu'il a animé tout simplement l'un des feuilletons de l'été dernier, de l'hiver 2022, 2021-2022 également. Pendant deux mercato, Lyon voulait s'attacher les services de Azmoun. Petit problème, le Zenith demandait plus de 3 millions, il y a eu l'intérêt de Newcastle qui a fait monter les enchères. Donc, il n'est ni allé à Lyon, ni à Newcastle. Il a fini par rejoindre l'hiver Cusseine en janvier dernier contre 2,5 millions d'euros. Donc moins cher que ce qu'on attendait. Finalement. Et Lyon avait fini par prendre Boateng. Et les Lyonnais le voulaient vraiment. C'est Peter Bosch qui le voulait ou c'était les Lyonnais vraiment ? Je ne sais plus, mais en tout cas les supporters le voulaient vraiment. Si c'était Peter Bosch, c'était une bonne idée qu'ils ne viennent pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'intérêt à ce moment-là de l'Olympique Lyonnais ? À ce moment-là, on va le voir sur les statistiques. C'est un attaquant de 27 ans qui a fait de belles choses en sélection, mais aussi en club. Il arrive en Russie en 2013. Il a écumé le championnat local avec le Rubin Kazan, avec Rostov, avec le Zenith. 208 rencontres, 85 buts, 38 passes décisives. Une petite expérience européenne, 23 matchs avec des champions. Un joueur phare en sélection, je vous le disais. C'est sûrement aussi un profil que Peter Bosch à ce moment-là a pensé ne pas avoir. On va en reparler en fin de chronique comme d'habitude. Finalement, il a plutôt rejoint la Bundesliga, plus particulièrement l'Iverkusen. Et vous allez le voir qu'au final, le choix... Ce n'est pas un succès franc depuis son arrivée. C'est 22 matchs disputés seulement depuis janvier dernier. 30 minutes de temps de jeu en moyenne. Un seul petit but. Il est blessé, il s'est blessé début octobre. C'est aussi ce qu'il va expliquer qu'il ne sera pas titulaire aujourd'hui. Donc, l'Iran récupère un attaquant qui est en plein doute. En plein doute, mais c'est le messie iranien. Et c'est aussi pour ça qu'on vous en parle. C'est qu'au-delà du joueur, il y a l'homme qui a beaucoup fait parler. Il a failli rater la Coupe du Monde pour des raisons extrasportives. Pour des raisons extrasportives, on remet le contexte. Mais en septembre dernier, il y a des manifestations gigantesques en Iran après le décès du jeune femme lors d'une interpellation par la police. Donc, il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue. Et le joueur du Bayer Leverkusen, il va publier plusieurs messages en faveur de cette révolution iranienne sur les réseaux. Ce qui ne va pas plaire forcément au gouvernement. Donc, jusqu'à il y a très peu de temps jusqu'à l'annonce de la liste. Mais on ne savait pas s'il allait être dans cette liste ou pas. Au final, il y est. Alors, même dans le doute, même si son dernier but en sélection remonte au mois de mars, ça reste en toute logique. Alors, l'attaquante titulaire, pas aujourd'hui. Mais ça reste la première force offensive de cette sélection. Et on verra tout à l'heure, parce qu'on le disait, on surveillait le brassard d'Ariken. Il ne le portera pas. On surveille les réactions également des Iraniens, notamment pendant l'orine. Récemment, ils avaient protesté avec un geste symbolique pendant l'hymne iranien et par rapport à la situation au pays. Ce match revêt d'une importance capitale. Et on verra comment les Iraniens vont réagir. C'est monstre de courage quand même les presses d'opposition. Parce que ce n'est pas des pays, on va dire, comme les nôtres ou comme le nôtre. Ou quand on a un désaccord, on peut l'exprimer même publiquement, etc. A priori, ça ne va pas trop mal se passer. Eux, ils prennent de sacrés risques. Donc, le faire dans ce contexte-là, franchement, chapeau. Parce qu'ils n'y sont allés pas au conditionnel, pas avec des circonvolutions. Ils y sont allés vraiment. Et ça aurait pu lui coûter même la sélection. Exactement. Il avait été question de ça à un moment. Le match historique dont parlait David. C'est ça, Angleterre-Iran tout à l'heure. On termine comme d'habitude avec des images. Une petite image, oui, tout à fait. On va le voir un peu en images. Vous allez le voir, un buteur qui est très malin. Et moi, j'ai choisi de cibler sa capacité à attaquer la profondeur. Ce qui peut servir contre la défense centrale anglaise. Lui, il va multiplier les appels dans le dos de la défense. Ce ne sera pas le joueur le plus rapide de ce mondial. Mais il anticipe et il se déplace très bien. Ce qui lui permet de prendre un temps d'avance sur la défense. Il joue juste, généralement en une touche ou en première intention. Il sait aussi s'en sortir par le dribble. Et il va venir faire les efforts pour presser le ballon. Pour presser sans ballon, pardon. C'est un buteur mobile. Il marque des deux pieds. Il marque un peu de la tête, même si ce n'est pas son point fort. Donc, en toute légique, c'est quand même la première menace côté Iran qui sera sur le banc tout à l'heure. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Vous achetez ou pas ? On achète. On achète tous, oui. À demain. Il part rassuré alors. Au revoir.